Dans le cadre de l'étude qui a été faite sur le terrain de Brontefer, je me suis occupée plus particulièrement avec mes collègues de la partie ressources en eau souterraine pour comprendre pourquoi l'eau de plan couette avait si peu de nitrate dans un environnement en Bretagne qu'on le sait malheureusement plutôt contaminé. L'eau qui s'écoule au travers du tertre de Brontefer s'écoule dans des roches spécifiques qu'on appelle nous les roches fracturées dont vous avez un bel exemple ici. Donc on voit bien que l'eau ne peut passer qu'à l'intérieur des fractures. Pour analyser cette eau, pour pouvoir faire les études que nous avons faites, nous allons prélever de l'eau dans des piézomètres, donc des tubes, des forages qui sont disposés un peu partout autour du tertre et qui nous ont permis d'échantillonner l'ensemble des eaux, plutôt superficielles ou profondes, du tertre et d'en tirer nos conclusions. Donc grâce aux outils dont on dispose à l'université de Rennes 1 et en particulier la datation des eaux souterraines, qui à l'aide de traceurs atmosphériques nous permet de dire combien de temps l'eau reste dans le milieu, nous avons réussi à comprendre que l'eau de plan couette provenait en majorité d'eau souterraine profonde. Mais une petite part, environ 20%, proviennent des eaux du tertre. Ces eaux du tertre qui se rechargent ici, dans la carrière, qui s'infiltrent, puis vont rejoindre les circulations. Et ces eaux, en fait, dans cet environnement préservé depuis plusieurs années, rencontrent des concentrations en nitrate qui sont de toute façon faibles, beaucoup plus faibles qu'à l'extérieur, qui expliquent que même si une petite part d'eau de plan couette vient des eaux de surface, elles ne contaminent pas la ressource vu qu'elles sont faibles en nitrate. Ce qu'il est important de noter sur le tertre de Brontefer, c'est l'importante diversité des sols que l'on y rencontre. Qui plus est, on remarque un type de sol particulier, on peut même parler de sol remarquable, c'est des sols peu épais, acides, développés sur la phtanique qui est présente au sommet du tertre, sur lesquels vont se développer une végétation boisée de conifères adaptés au milieu acide. Donc, de manière à caractériser la variabilité des propriétés physico-chimiques des sols du tertre, nous avons réalisé en 50 points de sondage sur l'ensemble du site, des prélèvements à trois profondeurs, pour ensuite réaliser des mesures physico-chimiques des propriétés du sol. Ce qui nous intéresse en travaillant sur la végétation sur le tertre de Brontefer, c'est, en regardant la végétation, d'avoir un peu une idée de la qualité du milieu naturel. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on a une production d'eau potable ici, on essaye de préserver la ressource en eau, et du coup, il n'y a plus d'opération de gestion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'apport d'engrais, d'amendements, etc. Et comme ça fait une quinzaine d'années, on revient maintenant, et on regarde si la végétation est bien le reflet de ces conditions de vie qu'on estime, qu'on imagine préférables pour la biodiversité. Et ensuite, on essaiera de confronter ces informations récupérées par la végétation avec des informations plus fines sur la qualité de l'eau, la qualité du sol, etc. Les études sur la diversité des insectes et des araignées ont été menées dans les différents types de paysages. Donc on peut voir qu'il y a des prairies, qu'il y a des haies, qui constituent essentiellement les paysages essentiels du tertre. Et on a adapté les techniques de relevé des insectes et des araignées en fonction des paysages. Par exemple, pour les prairies, on utilise des pièges que l'on appelle des pièges barbeurs, des pièges au sol, qui sont en fait des pièges qui vont intercepter les insectes et les araignées pendant leur déplacement. Et grâce à ce genre d'études notamment, on a pu s'apercevoir que sur le tertre, on avait à peu près un quart, et peut-être même plus, des espèces qui sont présentes sur toute la Bretagne. Donc ce type d'analyse a permis vraiment de mettre en évidence la diversité et la richesse du site. Musique 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 Musique